Hey salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se trouve pour une nouvelle vidéo J'ai le temps, il fait chaud, il fait beau, donc je vais rouler tranquille, surtout que j'ai pas les gants Parce que j'ai mon téléphone pour avoir les notes, parce que j'ai pris des notes sur les règles en fait à respecter Donc je vais vous parler de la prime qui sera offerte à certains alternants Donc c'est pas une question de corps du métier, c'est une question de niveau ou autre Il y a une question d'âge et en fait de délai tout simplement Donc je vais vous parler des conditions pour avoir ce genre de choses Donc en fait ça correspond à 25% du SMIC déjà, donc c'est pas une valeur à au hasard C'est 366 euros je crois, donc ça fait dans les 300 euros d'offres tout simplement Donc en fait pour ça il faut avoir en 2017 moins de 20 ans tout simplement C'est une question tout simplement d'âge, parce que je pense qu'il estime qu'à partir d'un certain âge On est assez responsable pour gagner de notre propre argent, je sais pas exactement Donc il y a à peu près 210 000 personnes qui devraient recevoir cette offre Cette offre vous la recevez chez vous directement par courrier Vous pouvez donc y répondre par courrier ou par internet Il faut savoir que c'est un énorme budget Et en fait c'est quelque chose qui a été fait pour aider C'est par Cazeneuve qu'elle fait ça Par contre on voit en fait un peu que c'est un petit peu injuste Parce que c'est qu'une certaine plage de date C'est à dire que c'est pas n'importe qui qui peut avoir accès à cette offre Donc je sais plus exactement c'est quoi Je sais que c'est en 2007 qu'elle sera touchée On sait pas la date qu'on sait qu'elle sera touchée par contre Par contre on sait que c'est pour ceux qui sera à moins de 21 ans Ce sera 335 euros Donc je sais pas exactement d'où viennent en fait Au départ ils parlent d'un certain pourcentage Attention 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 merci Donc au départ on parle que c'est 25% du SMIC Donc 366 euros Et d'un seul coup on annonce une offre de 335 euros Donc on sait pas où sont passés les quelques euros de différence tout simplement Donc on a je sais plus exactement quelle info Je crois que c'est du 1er juin 2016 Au quelque chose à fin septembre 2017 Un truc comme ça Donc en fait c'est que ceux qui ont signé un contrat récemment Donc récemment c'est à dire dans l'année passée C'est à dire que ceux qui vont Je pense que ceux qui vont signer un contrat pour l'année 2017 Auront droit à cette offre Ceux qui vont signer un contrat en 2016 Auront également droit à l'offre Par contre effectivement Tous ceux qui ont un contrat de 2 ans Qu'ils ont signé il y a 2 ans N'auront pas droit à l'offre tout simplement Donc c'est ça que je trouve un peu horrible C'est à dire que les nouveaux vont avoir de l'argent Alors que ceux qui avaient un contrat depuis Bon on va passer par là Tant pis Ceux qui avaient un contrat avant Eux n'ont pas droit à cette offre Donc renseignez-vous si vous êtes tout simplement éligible A cette offre Parce que vous aurez tout simplement Vous recevrez un Oh putain ça me saoulait Tout est en rouge On va passer par ailleurs Donc tout le monde n'a pas accès à ça Il faut avoir moins de 21 ans Il faut avoir un contrat d'alternance signé Entre 1er juin 2016 et fin 2017 L'offre sera dans courant 2017 Ce sera un courrier que vous recevrez Qu'il faudra répondre par mail Ou alors par courrier Par contre-courrier tout simplement Hop on fait tout un détour Mais au moins on est sûr de passer Est-ce que ça m'énerve et d'attendre Donc il faudra répondre tout simplement L'offre on ne sait pas par contre Quand c'est qu'elle va arriver Je ne sais pas si c'est déjà en place Ou si c'est encore en place Je sais que ça fait un budget De plusieurs millions d'euros Qui va être destiné à tous les alternants Après c'est à vous de vous renseigner Un peu plus là-dessus Moi je t'en soumets juste l'information Je ne suis pas un pro à ce sujet Je ne sais pas exactement Tout ce qui en coule C'est-à-dire quelles sont les règles Je ne sais pas s'il y a une notion De suivant combien gagnent les parents Tout ça parce qu'il faut savoir Qu'il y avait une offre Par certains conseils régionaux Et que ça dépendait des revenus De la famille Si vous êtes imposable Jusqu'à quel pourcentage Donc je ne sais pas trop là Je ne sais pas trop là Quelles sont les règles Parce qu'en fait Tout n'a pas été communiqué Donc je ne sais pas en fait Si c'est simplement Moins de 21 ans Et un contrat signé Entre telle et telle date Ou est-ce qu'il y a plus d'informations Dessus Qu'il y a plus de règles Moi je suis au courant Des règles supplémentaires Je ne sais pas Si c'est justement une question Qui n'a pas été donnée Ou parce qu'il n'y en a pas d'autres Donc voilà Renseignez-vous Il y a plusieurs articles Qui parlent sur internet Je vous invite à les lire Plusieurs journaux On en a parlé récemment Donc c'est un truc Qui vient juste de sortir Donc allez-y Jetez un coup d'oeil Renseignez-vous Parce que logiquement Il n'y a pas de demande à faire Mais c'est quand même mieux Que vous soyez au courant C'est toujours agréable Ça permet d'anticiper Peut-être un achat ou autre Voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Qu'elle aura été utile Pour certains Tout simplement Je sais très bien Que ça plairait que A ceux qui sont alternants Et les autres vont dire C'est injuste Pourquoi ils ont de l'argent Comme ça Mais il faut savoir Qu'alternant C'est vraiment très dur De vivre entre les cours Et le travail Et qu'on est souvent Très mal payé On fait souvent un boulot Qui est épuisant Parce qu'on donne Beaucoup de choses Pourrites à faire Dans le lot En fait On n'est pas les esclaves Mais on est un peu pris Comme des stagiaires Entre guillemets Donc forcément Il faut compenser ça Et d'où l'aide financière Et d'où des aides Qu'on reçoit régulièrement Il faut savoir aussi Que vous pouvez voir Au niveau des conseils régionaux Des conseils De votre département Etc Des fois il y a des aides Supplémentaires Qu'on peut demander Il faut savoir que 35 euros ne peut se cumuler Avec les autres aides Que ce soit le RSA Les APL ou autres Donc c'est pas un problème Du tout Vous pouvez la demander Sans crainte de perdre Une autre aide A cause de cette aide Parce qu'effectivement Des fois il y a certaines aides Annulent d'autres aides Donc il faut choisir Celle qui vous rapporte le plus Ou au meilleur moment pour vous Si vous avez un problème d'argent Il vaut mieux prendre celle Qui est tout de suite Plutôt que celle qui gagne 10 euros de plus Dans deux mois Tout simplement Donc j'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à mettre un j'aime Un commentaire A partager tout ça Et on discute dans les commentaires Si certains ont déjà eu la lettre Ou espèrent avoir la lettre Etc Ou si vous avez d'autres informations N'hésitez pas à me les communiquer Je vous dis à la prochaine Ça servira à tout le monde Allez Ciao bye bye